Hello les petites loups c'est Sovralia et on se retrouve pour cet épisode alors de légion j'ai tellement pas l'habitude de le dire ça va être l'épisode 5.1 où je vais vous montrer ma vision de l'arme légendaire enfin pour ma chasseresse précision donc je vous présente il y a trop de gens autour de moi donc elle s'appelle Sovralia c'est bien et du coup salut alors votre réputation vous précède Sovralia nous devons parler c'est important je sais que nous ne nous sommes jamais rencontrés mais vous entendrez parler de mon ordre bien assez tôt pour l'heure les civilités peuvent attendre la légion est revenu sur Azeroth plus forte que jamais et nous avons besoin de nouvelles armes pour la combattre j'ai rencontré trois personnes à Dalaran qui ont des pistes concernant des armes prodigieuses très anciennes qui pourraient s'avérer cruciales dans les combats à venir mais les compétences d'une vraie maîtresse de chasse seront indispensables pour les acquérir rendez visite aux trois individus décidez de à qui apporter votre aide en premier donc là en fait on va aller parler à des gens et c'est en fonction des trois aspects normalement des chasseaux vous voyez que moi j'ai l'aspect précis donc on va déjà parler or donc si c'était Manuel qui vous en... Marelle pardon Marelle on me regarde voilà une qui sait tenir parole on dirait j'ai jamais entendu parler du sentier invisible dont elle se réclame mais je suis disposée à l'entendre alors pourquoi vous détonnez des informations sur une armement avec ce bon vieux bran d'arbres de bronze on a ratissé des îles brésées de long en large histoire d'en trouver un moyen de damer le pion de damer le pion à la légion bref on a fini par apprendre qu'un seigneur de guerre bricule était enterré dans le coin à croire que la légende ce gaillard aurait volé le fusil après appelé le choc enfin appelé choc des titans ça a mis bran dans tous ses états il n'arrêtait pas de répéter en compte quoi cette arme était un premier d'un pouvoir prégné du pouvoir des éléments et tout barnum intéressant pas vrai si vous êtes d'attaque vous allez en chercher vous voilà en clair il va nous aider sauf que choc des titans c'est pour les c'est pour les c'est pour les chasse ou mais les chasse ou maîtrise des bêtes voilà bonjour salut donc c'est pas trompé c'est vous qui j'ai bien rendez vous nana est une âme noble j'en ai marre de dire son nom les tauren de horrocks sont des alliés de longue date du sentier invisible griff serre une lance ayant appartenu à mon ancêtre one main puis un au rock a été perdu lors d'un combat contre un redoutable sabre de nuit des voies dénommé dracar dakar 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 beaucoup ont tenté de la récupérer sans succès les anciens affirment que c'est nous qui nous emparerons de cette arme que nous parvenons à parviendrons j'arrive plus à parler c'est terrible surtout que j'ai beaucoup à parler enfin à dire a chassé la légion de terre mon frère le fou et moi partons tuer cette bête et reprendre la lance si vous acceptez de nous accompagner la partie sera gagnée d'avance au revoir et donc celle là comme vous le savez l'arme d'espèce survie donc avec les lances chacun doit accomplir son devoir trouver son devoir et la dernière bien sûr c'est pour les précis c'est pour nous le commandant général des forestiers Valéra Courcevant a découvert des indices qui pourraient mener à sa soeur paru Aleria Aleria en s'élonge sur la légion et ses naissances et ses connaissances seraient un atout inestimable pour notre cause sans oublier l'arc qu'elle a emporté tâche d'orale tâche d'orale une arme prodigieuse au pouvoir incommensurable avec votre aide le général des forestiers pourrait les sauver tous les deux sans oublier son mari hop ma superbe monture mignon et oui vous voyez mon familier est un cerf je sais c'est pas commun mais en vrai il est super bien bonjour n'importe quel trois des armes dont vous avez entendu parler constituent un atout un atout de poids considéré enfin de poids de un atout de poids dans la guerre qui nous oppose à la légion je vais pas y arriver ça va être terrible mais il va falloir commencer par choisir l'une d'entre elles trois armes trois voies dignes d'être explorées pour en en obtenir une serait la première étape de la lutte contre la légion elle gagnerait en puissance chaque fois que vous la manierez il va donc vous falloir choisir laquelle surconcentrer vos efforts on va dire plus tard vous pourrez vous mettre en quête des autres et vous devez vous décider laquelle aura la priorité et du coup alors on a le choix entre un fusil pas super beau bon certes on va accomplir la vie éprane une lance avec deux illustres inconnus et l'arc des coursevants je vais pas dire mais l'arc des coursevants est quand même assez stylé le sentier invisible vous souhaite la bienvenue à présent vous allez devoir vous mettre en quête de cette arme prodigieuse ce ne sera pas facile mais c'est rarement le cas dans les objets de telle puissance une fois que vous l'aurez revenez ici nous parlons nous parlerons plus en avant vous avez fort à faire machin et vraiment j'en ai marre tâche d'oral tâche d'oral je sais absolument pas comment le prononcer j'avoue que je me suis pas informée avant de comment ça se prononçait est vraiment un arc puissant il a été fabriqué à partir d'une branche de tâche d'oral l'arbre mère du bois des champs éternels et imprégné de la magie du puits de soleil j'ai combattu aux côtés de son premier propriétaire Thaladas Courssovant lors de l'invasion des Travers Mani mais de telles histoires peuvent attendre un autre jour le meilleur message hein nous devons de nous pas pour Adela revenez me voir lorsque vous serez de retour à Dalaran nous avons à parler d'accord déjà 10 minutes déjà rien que pour choisir quelle arme on veut prendre ça promet coucou je ne connais pas tous les détails mais un démon prisonnier nous a donné la première priste quant à l'endroit où se trouve Aleria Coursevin le général déforestier s'est joint au pérégrin du révirage brisé elle est en train de monter un groupe votre présence est essentiel à leur succès et le temps prêt si Aleria et Tagerah sont entre les mains de la légion ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit perdu à jamais si vous êtes prête rendez-vous au révirage brisé rencontrer le général pour savoir son hypogriffe personnel vous en mêlera elle est préparée voilà un hypogriffe personnel donc maintenant on a le droit à un petit tour en hypogriffe qui va nous emmener ça va ça va ça nous emmène ça va ça va non non pas de la fatigue parce que j'ai pas le choix moi commence pas avec ta fatigue voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément le lore de la famille Courcevant était à la base une famille haut elf et haut elf c'est comme les elf sauf que c'est plus petit et ça a les yeux bleus et que bah Aleria c'était la grande soeur après il y avait Sylvanas donc la reine des réprouvées et il y a Aleria et ils ont aussi et ils ont aussi quelques enfin deux frères il me semble mais dont on n'entend jamais parler bonjour les pérégrins ont interrogé des démons capturés une de ces ignobles créatures je prétends savoir où se trouve quelqu'un de vital pour notre cause surtout pour toi c'est un peu ta soeur vous êtes une fidèle héroïne de l'alliance merci comme à peu près tous les joueurs et comme tous les joueurs de chasseurs on va récupérer le même arc depuis un certain temps déjà ça ouvra bien et comme et comme le reste d'entre nous vous avez enduré de nombreuses épreuves avant de parvenir jusqu'ici aujourd'hui je m'apprête à vous demander plus encore acceptez-vous de m'écouter voilà en quoi compte c'est ta mission oui mais quand même c'est à l'erreur à l'erreur c'est à l'erreur sur la Légion pourrait nous aider à la vaincre une bonne fois pour toutes notre objectif c'est un élément stratégique rien de plus il faudrait mieux de vous accompagner s'il s'agit bien d'un piège vous aurez besoin de mon arc pour couvrir vos arrières non je crois je pense que à l'erreur c'est 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 à l'erreur il est temps d'agir le démon que nous avons expliqué le démon nous a expliqué comment ouvrir un portail menant au monde où Alleria serait retenue prisonnière nous allons l'emprunter pour voir si ce qu'il affirme est vrai aucun cas où il s'agirait d'un piège le Magnus Marisol m'a donné une pierre de portail qui nous permettra de regagner Dalaran magie démonia qui est une vraie hérésie pour lui alors il va falloir faire vite c'est quand vous voulez hop go il faut parler le portail ah non il faut lui parler allons-y allons-y salut à l'égo oui j'étais plus gentil moi j'étais plus gentil hein j'ai juste traité de saligo je veux pas dire sauvetage j'ai pas joué sur ma chaussure j'ai pas joué sur ma chaussure j'ai pas joué sur ma chaussure une touche ouh j'ai volé non nénéné hop voilà voilà ouais mais ça ça se vend ah oups je l'avais pas vu voilà oups j'avais pas vu que mon serre était mort ils invoquent des portails éliminez-les avant que leur renfort ne débarque ouais non mais il y a un peu beaucoup de monde là c'est un peu mal il suffit c'est un peu mal c'est un peu mal c'est un peu mal c'est un peu mal mais notre glorieuse cathédrale dommage ce bâtiment là-bas c'est sûrement la cathédrale passez devant je vous suis ouais ouais je mange je récupère un peu je m'en veux pas mais j'ai eu mal il est mort tu meures je t'ai dit Ah, il est mort. Ah vu que j'avais oublié mon accent. Ok, non mais... Alors, Valeria. Je t'aime bien mais peut-être que tu passes entre les mobs, ça me dérange un peu. Dans le sens où je me sers de toi comme bouclier. Ça me pose un peu de soucis que tu te barres. Ou que tu te barres. Voilà. C'est pas qui m'aide plus. Ok. On va utiliser cette attaque. Qui est juste tuité. Hop. Voilà. Allez. Avance. Ah. Reste. Abruti. Si je meurs, c'est ta pote. Surtout que tu te battais sans arc. Je n'ai pas de cible. Je n'ai pas de cible. Je t'ai pas de cible. On reste! Défiez-vous de la maîtresse des mollos ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501